Oui, parce que nous pensons que la crise économique frappe tellement fort notre pays que si on veut que ça change, il faut aussi des candidats qui portent un changement important, radical. Les logiques de profit, les logiques de dividendes à tout prix, l'évasion fiscale, tout cela a considérablement appauvri notre pays. Et puis nous avons beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui font le choix de délocaliser encore à l'étranger. C'est inadmissible. Je pense à Renault, Peugeot, Airbus, toutes ces usines, toutes ces voitures qui vont être fabriquées en Chine alors que nous pourrions les faire ici. Ce sont des dizaines de milliers d'emplois que l'on prive à nos gamins. Et donc voilà les combats que j'ai envie de porter. Nous, au Parti communiste français, nous voulons aussi mettre en avant la défense de nos services publics. On voit bien qu'avec la pandémie, nos hôpitaux publics sont aujourd'hui en grande souffrance. Il y a une urgence à mettre tous les moyens qu'il faut pour qu'en tout point du pays, nous puissions avoir accès à des soins de qualité. Ça, ça nécessite des investissements, mais c'est de l'investissement utile. C'est de l'argent public utile. Et c'est là où nous voulons mettre la priorité. La santé, l'éducation, l'emploi pour l'avenir de nos enfants. Voilà le combat qui est le mien. Lors des présidents des élections présidentielles, on sait que ça a été difficile pour la gauche. La désunion a apporté au second tour Marie de Le Pen et Macron. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça se renouvelle s'il y a des candidatures multiples à gauche ? Vous savez, le problème de la gauche aujourd'hui, c'est d'abord qu'elle a déçu et que beaucoup de gens ne vont plus voter. Les gens ont voté à gauche avant dans le monde du travail, chez les ouvriers, chez les enseignants. Beaucoup de gens ont voté à gauche avant. Aujourd'hui, ils ne vont plus voter. Ils s'abstiennent. Voir certains vont voter, parfois, à l'extrême droite. Eh bien, ce que je souhaite, c'est pouvoir aller reconquérir les cœurs et les têtes de toutes ces populations qui aujourd'hui sont déçues et ne se sentent plus utiles, ne veulent plus voter. Eh bien, moi, je veux leur dire, si vous êtes essentiels, vous êtes importants, c'est comme ça qu'on va changer la politique dans notre pays. Le problème de la gauche, ce n'est pas sa décision, c'est sa faiblesse. Et donc, il faut la rendre plus forte, plus conquérante, plus combative. C'est le sens de ma candidature. Ce n'est pas pour en enlever à d'autres forces de gauche. C'est au contraire pour additionner. C'est pour aller chercher ceux qui n'iraient pas voter. C'est pour dire à tous ceux qui se sentent invisibles, vous êtes importants et essentiels. Voilà le sens de la candidature que je souhaite proposer aux Français.